Le jeu de loterie PIC 4 consiste à choisir un numéro à 4 chiffres compris entre 0 0 0 0 et 9 9 9 9. Il y a donc 10 000 numéros possibles, alors on a 0 0 0 0, donc 4 fois le chiffre 0, ensuite 0 0 0 1, ensuite 0 0 0 2, et ainsi de suite jusqu'à 9 998, 9 999. Donc un numéro constitué de 4 9. Les joueurs peuvent choisir de jouer un pari simple à 1 euro, où ils gagnent s'ils ont choisi les 4 chiffres dans le bon ordre. Le gain d'un pari simple à 1 euro est de 4500 euros. Soit x, la variable aléatoire, égale au gain net d'un joueur sur un pari simple à 1 euro. Donc le gain net, attention, c'est le gain remporté au jeu moins la somme que tu as dépensée pour remporter ce gain. Calculez l'espérance du gain net E de x. Rappel, elle peut être négative. Alors si tu veux, tu peux mettre la vidéo sur pause pour réfléchir de ton côté avant de regarder comment je fais. Alors une manière d'aborder ce problème, c'est de penser aux différents scénarios possibles. En fait, il y a deux scénarios possibles. Il y a un scénario où tu gagnes. On considère simplement des paris simples à 1 euro. Donc dans le scénario où tu gagnes, le gain net, je vais le noter ici, que tu remportes, c'est la somme que tu as gagnée, donc 4500 euros, moins la somme que tu as dépensée, donc 1 euro. Donc 4500 moins 1, ça fait 4 499. Donc dans ce cas-là, tu gagnes 4 499 euros. Ça, c'est ton gain net. Et puis dans le deuxième scénario, c'est le scénario où tu perds. Et dans ce cas-là, tu as dépensé 1 euro et tu n'as rien gagné du tout. Donc ton gain net, c'est moins 1 euro. Voilà, ça, ce sont les deux scénarios possibles et les deux montants possibles du gain net. Et on va maintenant calculer la probabilité de chacun de ces scénarios. La probabilité ici. Donc la probabilité de gagner à ce jeu, déjà, on sait qu'il faut choisir un bon numéro, le bon numéro, parmi 10 000 numéros possibles. Donc la probabilité de gagner ici, c'est 1 sur 10 000. 1 sur 10 000. Voilà. Ensuite, la probabilité de perdre. Eh bien, les manières de perdre, en fait, c'est tous les autres numéros sauf le bon. Donc c'est 9 999 possibilités divisé par les 10 000 possibilités. Voilà. Ça, c'est la probabilité de perdre. Alors maintenant, pour calculer l'espérance mathématique du gain net, eh bien, ce qu'on fait, c'est tout simplement la moyenne du gain net pondérée par ses probabilités. Donc je vais le faire ici, E de x. Je vais la calculer ici, l'espérance mathématique du gain net. C'est donc le gain net dans le cas où on gagne, multiplié par sa probabilité. Donc 4 499 fois 1 sur 10 000. Voilà. Plus le gain net dans le cas où on perd, donc moins 1, neuro, multiplié par sa probabilité. Donc plus moins 1 fois 9 999 sur 10 000. Je vais l'écrire comme ça. C'est moins 9 999 sur 10 000. Voilà. Et ça me donne, alors je vais faire ce calcul, 4 499 moins 9 999 sur 10 000. Donc ça me donne moins 5 500 sur 10 000. Voilà. Là, on a terminé. Je peux exprimer ça sous forme décimale. C'est moins 0,55. Donc l'espérance du gain net, E de x, eh bien c'est moins 0,55 euros. Voilà. Ça c'est une manière de calculer cette espérance du gain net. Il y a une autre manière d'aborder ça, c'est de considérer que si tu joues un grand nombre de fois à ce jeu, tu as plus de chances de gagner une fois. Par exemple, si tu joues 10 000 fois, eh bien tu vas avoir dépensé, donc la dépense, dans le cas où tu joues 10 000 fois, tu vas avoir dépensé 10 000 euros. À chaque fois tu payes 1 euro, tu joues 10 000 fois, donc tu payes 10 000 euros en tout. Et tu peux espérer gagner, enfin c'est pas certain évidemment, mais tu peux penser que tu as une chance de gagner une fois. Donc le gain ici, ça va être 4 500 euros. En imaginant que tu gagnes une fois sur les 10 000 fois où tu joues. Et donc dans ce cas-là, le gain net, le gain net, ton gain net à ces 10 000 jeux là, eh bien c'est ton gain moins ta dépense, donc c'est 4 500 moins 10 000, ça fait moins 5 500 euros. Alors ça, en fait c'est le gain net que tu peux espérer gagner en jouant 10 000 fois, mais si tu veux le gain net espéré par ticket, eh bien il faut que tu divises ce gain net par 10 000. Et donc ce que tu obtiendras, c'est moins 5 500 divisé par 10 000, ça fait exactement cette valeur-là, moins 0,55 euros qu'on vient de trouver tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est une autre manière de voir. Et bon, la conclusion qu'on peut tirer de ces deux approches, c'est que ce jeu-là n'est vraiment pas très favorable. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...